Maurice Avis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Publicis. Oui, oui. Ici, on est entouré de start-up, de TPE. Vous dirigez un grand groupe. Comment est-ce que les start-up peuvent travailler avec les grands groupes ? D'abord, on a été nous-mêmes une start-up. On a été tout petit, tout petit. On est toujours des entrepreneurs. Donc, de ce fait, on est très proche en termes d'esprit, de manière de faire des start-up. Donc là, c'est quelque chose qui nous est très proche. La meilleure façon de travailler, c'est de voir quels sont les éléments de collaboration. Là où il peut y avoir un intérêt commun, là où les start-up peuvent bénéficier de ce que la grande entreprise apporte. Et en contrepartie, qu'est-ce que les start-up peuvent apporter à la grande entreprise ? L'idée de la générosité gratuite est une mauvaise idée. Il ne faut pas y croire. Dans le cas Publicis, comment est-ce que ça se matérialise ? Écoutez, dans le cas Publicis, ça se matérialise de plusieurs façons. D'une part, on a investi avec Orange dans une société de veinture capitaliste qui représente aujourd'hui une quarantaine de start-up et d'investissements solides. On a investi 150 millions d'euros. Et puis, d'autre part, pour notre propre compte, on investit énormément dans les start-up. Mais surtout, il y a quelque chose de nouveau. Publicis a 90 ans. Ça ne se voit pas, mais on les a. Je crois que vous incitez vos salariés à créer des start-up internes pour cet anniversaire. On incite les salariés, mais on incite aussi les gens à proposer leurs projets ou les start-up à venir nous voir. Nous voulons investir et soutenir 90 start-up ou 90 projets. Alors depuis ce qu'on appelle l'amorçage jusqu'à un investissement qui peut aller à 500 000 euros, le tout risque d'être doublé parce que nous avons des partenaires qui sont intéressés. Certains nous ont dit qu'on veut absolument vous accompagner dans cette affaire. Donc, on pense que pour un certain nombre d'entre elles, il y aura d'autres partenaires à nos côtés, ce qui devrait normalement rendre la chose encore plus excitante et plus attrayante. Et pour ces 90 ans, vous co-organisez avec les échos Viva Technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet événement qui s'annonce ? Alors, ce n'est pas seulement pour les 90 ans. On espère que c'est pour les 90 ans à venir. C'est-à-dire que, aussi bien les échos que Publicis, nous étions tous les deux assez malheureux de voir qu'il n'y avait rien d'équivalent à ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, en France, concernant les start-up, l'innovation, les grands débats et les grands salons dans cet univers. Et nous nous sommes dit, chacun de notre côté, que nous devions faire quelque chose, aussi bien sur le plan de nos entreprises respectives que sur le plan de l'intérêt pour la France. Et, finalement, on s'est retrouvés, Francis Morel et moi, dans une des rencontres que nous avons de temps en temps, et on a dit, mais faisons un projet commun. Alors, Viva Technologies, c'est quoi ? C'est ça. Je vous écoute. C'est ça. C'est trois jours. Trois jours, le 30 juin, 1er et 2 juillet, Porte de Versailles. L'objectif, 5000 start-up. Une rencontre exceptionnelle, mondiale. Deuxième chose, nous voulons les meilleurs speakers, les plus importants au monde, les vrais leaders de ce secteur. Ça veut dire qui ? Les grandes stars de la Californie ? Les grandes stars de la Californie, et d'ailleurs, on s'attend à ce qu'il y ait quelques grands noms qui soient là. Les invitations sont parties. On a déjà quelques réponses. Ce n'est pas à moi de dévoiler les noms aujourd'hui. Nous voulons aussi des Chinois. Nous voulons des Israéliens. Nous voulons des Norvégiens, des Suédois. Nous voulons des innovateurs. Nous voulons aussi que tous les grands ventures capitalistes viennent, de manière à ce que les firmes d'investissement soient présentes. Je remontre ça. C'est important. Et puis, nous voulons que les grandes entreprises soient présentes. Alors là, à notre stupéfaction, la réponse a été immédiate, instantanée. Elles sont partantes. Elles sont plus que partantes. Elles nous soutiennent à fond. Il y a quelques grands noms français. Alors Orange, BNP Paribas, AXA, et puis des noms moins français comme Google, et bien d'autres entreprises qui sont prêtes à nous accompagner. On est extrêmement contents et très heureux de voir à quel point les très grandes entreprises sont prêtes. Vous aviez commencé en disant qu'est-ce que les grandes entreprises peuvent faire avec les start-up. Voilà. Elles vont le prouver avec des laboratoires de start-up qui vont travailler, qui vont pitcher sur des projets. C'est donc un énorme projet. Mais on va compléter ça avec quelque chose qui ressemble au mini CES, CES, c'est-à-dire Consumer Electronics Show de Las Vegas, où on va avoir des innovations qui vont être présentées par des innovateurs français, la French Tech, mais aussi par les gens de Chine, du Japon, et puis bien sûr de la Silicon Valley. Les ambitions sont donc mondiales. Merci beaucoup. On l'espère bien. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada